... Coucou les filles, alors je vous retrouve pour vous faire cette fois un haul donc ce sera un tout petit sur plusieurs achats que j'ai fait depuis début juin enfin même, même je crois donc je vais vous faire un truc tout bête déjà j'ai été dans mon Jiffy et je me suis acheté un petit bracelet comme ceci, donc c'est deux petits papillons qui n'arrêtent pas de gigoter et que je trouve très joli, donc je ne l'ai pas encore enlevé de l'emballage c'était pour être sûre de ne pas oublier de vous le montrer et aussi un lot de trois limes à ongles, donc là il n'y en a que deux je crois que j'en ai donné une à ma soeur donc c'est un lot de trois limes à ongles donc qui était présenté dans une pochette comme ceci donc c'est, comment vous expliquez ? en fait ce sont des limes à ongles, vous avez des trucs dessus donc là, en fait ce n'est pas des décorations, c'est des stickers enfin ça c'est des strass, des strass pour les faux ongles et ici vous avez des stickers donc en fait juste là ils sont emballés les strass ils sont emballés et là les stickers, comment vous montrer ? je ne sais pas si je suis... voilà je peux les décoller et me les coller sur les ongles voilà, et je trouvais ça plutôt original et il y en avait un troisième je crois que c'était des faux ongles carrément il me semble c'était des faux ongles enfin pas des faux ongles mais des stickers en forme de faux ongles voilà, en forme d'ongles voilà et donc j'ai acheté ça à Juffich voilà pour le premier truc ensuite, enfin ensuite j'ai été à... oula j'ai été à oula, vous ne connaissez pas ? je l'ai été dans mon Adia donc c'est... c'est ED en fait je ne sais pas si, enfin pour celle qui... voilà et j'ai acheté de chez L'Oréal un tonic vivifiant équilibrant donc pour peau normale à mixte peau normale et mixte donc je ne l'ai pas encore utilisé donc je ne peux pas trop vous en parler l'odeur c'est plutôt agréable mais... c'est un triple actif, il y a marqué mais je ne peux pas trop parler de produits que je n'ai pas encore testé j'ai acheté une eau démaquillante de la marque DIA parce que bah... parce qu'on va acheter du Lancome que ça va mieux démaquiller donc une eau démaquillante de chez DIA enrichie en extrait de lotus et eau de fleurs d'oranger pour tout type de peau il me semble... oui je l'ai testée elle mais je ne me souviens plus je ne me souviens plus en fait elle sent bon mais je ne me souviens plus du tout de si elle avait fonctionné ou pas comment elle fonctionne et de chez DIA j'ai acheté un démaquillant pour les yeux spécial waterproof donc c'est un bifasé il peut être mélangé comme tout est bifasé et par contre celui-là je sais que je ne l'ai pas testé je ne peux pas vous en parler mais bon un démaquillant waterproof ouf on en cherche toujours vraiment des biens pas trop chers en plus et donc s'ils pouvaient être bien ça serait cool parce que c'est pas cher DIA ensuite dans une pharmacie je me suis acheté une bioderma donc une petite parce que ça enfin je veux dire les petites durent durent vraiment très longtemps également donc pourquoi se ruiner et surtout je m'en lasse un petit peu je l'utilise mais je m'en lasse un peu j'alterne beaucoup donc c'est donc elle a coûté 4,50€ j'ai encore le prix donc c'est le petit format ensuite dans mon monop je me suis pris de la marque Triacul Moon donc dans un ancien haul je vous avais montré un gros bidon de gel douche de cette marque là à la fraise et donc cette fois j'ai pris le gommage et l'odeur c'est vraiment une tuerie ça sent vraiment trop trop bon donc je ne l'ai pas testé encore mais parce que je viens de finir mon The Body Shop mais là maintenant je vais pouvoir le tester donc je vous en reparlerai dans les produits finis ou favoris on ne sait pas donc comme là vous voyez il y a des gros grains dedans enfin des gros grains par contre je ne l'ai pas encore testé je ne l'ai même pas sorti du tube je crois oui il y a des grains ce n'est pas des gros par contre l'odeur c'est vraiment une tuerie l'odeur j'adore par contre le prix je ne sais plus du tout ensuite de chez Garnier je me suis pris la crème bienfaisante peau mixte à grasse donc une crème sorbet hydratante 24h matifie et unifie extrait de thé vert de sève et pulpe végétale donc matifie je ne trouve pas donc c'est ça matifie sincèrement je ne trouve pas elle est agréable à utiliser mais après matifiante je n'ai pas l'impression donc je l'ai utilisé déjà plusieurs fois je ne trouve pas qu'elle matifie après c'est peut-être moi qui suis con mais enfin voilà ensuite de chez Rimmel donc comme vous le savez je m'étais acheté le le concealer le match perfection et donc que j'aime beaucoup et je me suis acheté le fond de teint qui va avec et le fond de teint je l'aime autant en fait c'est une tuerie il couvre super bien il est agréable en plus il sent bon j'aime beaucoup l'odeur voilà donc ce fond de teint a une odeur donc les gens qui n'aiment pas les odeurs dans les produits cosmétiques et tout bah je vous le déconseille totalement mais sinon niveau couvrance niveau façon d'étaler etc il est génial ensuite une autre parapharmacie enfin une autre pharmacie moi j'aime bien les parapharmacies je vais faire ça d'abord je me suis pris le lot un lot de deux eaux précieuses donc j'ai payé 16 euros depuis le temps que je voulais les acheter c'est sûr que c'est vraiment de l'alcool en bouteille il n'y a même pas à chercher c'est enfin moi je trouve au niveau de l'odeur et tout c'est vraiment de l'alcool en bouteille mais moi ma peau ça ne l'agresse pas enfin elle n'est pas fragile elle n'est pas sensible elle n'est pas donc voilà donc j'ai acheté ça ensuite je le cherchais je l'avais eu en échantillon je crois dans une des little box je crois et je le cherchais c'était le shampoing sec de chez Chlorane donc le alortie le séborégulateur cheveux gras permettait de se passer les shampoings etc voilà etc ça va et c'est une je le cherchais parce que je l'avais beaucoup aimé en échantillon et donc je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'ai encore de toute façon les shampoings secs j'alternes j'en ai déjà 3 donc ça m'en fait un quatrième et c'est surtout que ça part tellement vite les shampoings secs donc il y a encore le prix dessus 7,80€ je ne sais pas si vous avez voilà il y a encore le prix je le cherchais et je l'ai trouvé trop contente donc voilà ensuite je ne l'ai même pas sorti de son paquet c'est l'eau thermale d'Aven donc vous allez me dire mais pourquoi tu ne prends pas une eau toute simple de chez Lidl une Enterprise une Chia enfin etc on s'en fout ben écoutez je ne sais pas j'aime bien celle de chez Aven je la trouve vraiment apaisante après il y a toutes les enfin toutes les eaux comme ça sont pareilles enfin il me semble quoi sont un peu plus pareil mais je ne sais pas j'ai pris l'habitude d'acheter celle-ci je la trouve très apaisante je la trouve très agréable le diffuseur me plaît en fait voilà le diffuseur est vraiment parce que les les basses marques j'ai toujours l'impression que les diffuseurs sont très petits et donc du coup il faut vraiment voilà que celle-là vous mettez comme ça et ça fait vraiment tout le visage et après c'est une question de goût aussi et moi j'aime énormément celle-ci j'ai peut-être plus confiance en une eau thermale qui vient de la pharmacie je sais pas c'est peut-être psychologique aussi j'en sais rien mais sachez que j'utilise également des brumisateurs de chez Adil, Lidl etc comme ça quand j'ai trop chaud ça c'est vraiment celle-là c'est vraiment pour apaiser parce que ça m'arrive souvent ici d'avoir le dessous des yeux qui brûle donc ça c'est vraiment pour apaiser je ne l'utilise pas pour me rafraîchir ou quoi et donc mes bouteilles comme ça me font une éternité j'ai même pas encore fini l'autre il m'en reste un tout petit peu il m'en reste un tout petit peu mais voilà je crois c'est à peu près 5 euros je crois et dans une autre pharmacie j'ai acheté donc de chez La Roche-Posée les Faclar Duo soins anti-imperfection correcteurs et des incrustants ils éliminent les imperfections sévères libèrent les pores obstrués testés sur poids tendance acnique etc etc donc c'est comme ceci donc moi je cherchais les Faclar Aï donc vous voyez vous savez le 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 soin localisé pour les boutons mais donc la pharmacie où j'ai été elle en avait plus donc elle m'a dit à la limite vous pouvez prendre une crème c'est la même chose c'est les Faclar Duo et donc c'est une crème de jour en clair il me semble m'expliquer c'est une crème de jour donc vous mettez sur tout le visage mais on a dit vous pouvez l'utiliser de la même manière que les Faclar Aï vous mettez en local et voilà donc c'est un tube comme ceci je ne l'ai pas encore utilisé ça coûte 12,80 euros quand même l'intérêt de marcher les Faclar Aï fonctionnent donc je me demande enfin voilà vous voyez appliqué matin et soir sur l'ensemble du visage excellente excellente base de maquillage voilà ça aussi elle m'avait dit que ça peut ça peut servir de base elle m'a dit que c'était matifiant donc bon on verra mais c'est vrai que j'irais racheter quand même les Faclar Aï parce que j'aime bien j'aime bien ce produit et ensuite je cherchais à la base je cherchais le produit de chez Clinique que Hélène mon blog de fille a présenté dans sa dernière vidéo donc le truc qui réduit les pores enfin qui rematifie la peau et donc j'ai fait plusieurs pharmacies je ne l'ai pas trouvé je sais qu'il y a une parapharmacie dans mon sens qui le fait mais je n'avais pas le temps d'y aller donc je suis allée quand même là et j'ai demandé si je n'avais pas un séborégulateur qu'on puisse mettre par dessus le maquillage en retouche journée donc elle m'a dit non on n'a pas ça mais vous avez de chez Hélène dans la gamme Clinance un séborégulateur matifiant mais à mettre évidemment avant le maquillage donc c'est celui-ci donc il y a encore le prix dessus comme ça vous verrez voilà donc le tube est comme ça donc je l'utilise ça fait deux fois que je l'ai utilisé et l'odeur c'est comme tous les produits Hélène si vous connaissez les produits Hélène c'est exactement la même odeur une odeur assez légère très fraîche très bien pour celles qui utilisent parce que je sais que ça c'est un produit qui est pas mal répandu le gel Clinance pour celles qui l'utilisent ces deux produits vont en combo plus plus la la truc là mais donc tous ces produits là c'est exactement la même odeur tous les produits Hélène ont la même odeur donc je l'ai utilisé deux fois ça m'a l'air plutôt pas mal après on peut pas trop se baser sur deux fois je vais pas y arriver on peut pas trop se baser sur deux utilisations non plus je verrai avec le temps et évidemment je vous en reparlerai donc voilà pour mon haul je crois que j'ai rien oublié parce que c'est vrai que comme c'est des trucs que j'ai acheté il y a quelques temps ça s'est un petit peu éparpillé mais je crois que j'ai ah non je me suis acheté une crème pour les mains donc c'est une marque c'est la marque de Monoprix donc une crème gourmande pour les mains cacao et noisette et ça les filles l'odeur c'est une tuerie intergalactique ça sent vraiment le chocolat alors pour celles qui connaissent le beurre corporel de chez Sephora au chocolat ils sentent un petit peu le chocolat praliné ils sentent voilà c'est la même odeur donc c'est cacao et noisette et ils sentent la même odeur et c'est une tuerie quoi franchement enfin après il faut aimer cette odeur de chocolat très forte et j'adore oh là là c'est super agréable à utiliser j'aime beaucoup et vous voyez je retrouve des trucs au fur et à mesure un déodorant de chez Ushuaia donc à la pierre d'Alain et fleur de guimauve et ça je l'ai acheté vraiment pour l'odeur en fait parce que l'odeur c'est une tuerie quoi ça sent trop bon ça sent trop trop bon après je préfère toujours mon Arta 5 protection mais ça m'arrive de mettre les deux juste pour l'odeur de celui là voilà cette fois je pense que j'ai fini après niveau efficacité c'est pas non plus ça casse pas trois pattes un canard mais voilà c'est vraiment l'odeur qui m'a qui m'avait kiffé clairement donc voilà cette fois je pense que j'ai terminé je vais vous faire je cherche en même temps mais non je pense que j'ai terminé donc je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à la prochaine vidéo bye bye c'est parti